bonjour bonjour c'est taille nous nous retrouvons aujourd'hui en fait pour faire le pilotage qui a été proposé par pilule rouge voilà alors merci beaucoup pilule rouge d'avoir proposé ce pilotage qui va être utile à beaucoup de personnes donc ce pilotage c'est en lien avec le développement développer encore plus son business en ligne alors je propose une toute petite reformulation qui va être je développe davantage mon business en ligne et voilà donc mon pilotage on y va on commence on va se concentrer déjà sur la rédaction de l'objectif vous avez compris la méthode c'est la troisième fois qu'on le fait là il me semble donc on va écrire lettre par lettre le pilotage et ensuite on va se concentrer sur les nombres donc si vous voulez savoir en quoi consiste ce type de pilotage faut retourner sur la vidéo d'introduction sur les pilotages avec la méthode psy voilà qui se trouve en page 50 51 du tome 2 des séries numériques pour une normalisation psychologie de grigore grabovoy voilà on a la définition ici et pour ceux qui souhaitent conserver ce pilotage pouvoir piloter quand ils veulent et ben vous faites un screenshot du film comme ça sera prêt et sinon vous réécoutez tout simplement cet enregistrement comme vous avez besoin d'être guidé dans cette concentration voilà c'est parti on y va alors je d je développe davantage alors c'est quand même précis mon business en ligne parce qu'il y a tout type de business mais c'est vrai que dans les business en ligne on est sur d'autres types de modèles marketing évidemment c'est pas comme quand on a une étale dans un marché qu'on vend des trucs quoique même au marché vous savez je connais quelqu'un une personne qui vend des savons faits maison et qui forcément une visibilité sur instagram mais qui vend sur les étapes de marché c'est très très beau savon je vous mettrai le lien si vous voulez en barre de description c'est une dame très bien donc elle fait des beaux savons faits maison avec des inclusions de savons dedans donc c'est un peu des savons artistiques voilà savons yemanja c'est la page instagram faudrait que je la retrouve pour la donner je viens d'y penser maintenant donc petite pensée à à la créatrice de savons yemanja pour pour la création de ces savons puisqu'il faut aussi avoir une présence en ligne aussi pour développer son business donc voilà je développe davantage mon business en ligne voilà parce que la présence numérique l'identité numérique a quand même son importance aujourd'hui donc on va partir du principe que ce pilotage peut être utilisé pour toute personne qui souhaite développer son business quel qu'il soit et mettre l'accent éventuellement sur le marketing digital bien sûr et des séquences numériques très spécifique pour ça aussi non mais là on s'amuse à rédiger des objectifs avec nos propres mots voilà c'est un petit jeu qu'on fait ensemble tous ensemble et on y va vous êtes prêt pour la concentration vous mettez en mode détente vous prenez un petit café un petit thé que vous voulez mettez vous à l'aise si vous avez un père qu'un lui va amplifier votre concentration en utilisant sinon vous mettez vos écouteurs vous allez faire une petite balade au bord de la mer ou en forêt c'est parti on y va 1 8 1 9 6 4 8 8 5 9 8 7 1 2 4 9 6 7 8 9 7 2 1 5 8 5 9 8 7 1 2 4 9 3 1 9 8 1 4 2 1 5 9 8 7 1 2 4 9 5 2 1 6 4 8 0 1 7 1 2 9 0 8 2 9 7 2 9 3 1 7 4 8 7 2 9 3 1 7 4 8 5 9 8 7 1 2 4 9 6 7 8 8 9 7 2 1 5 5 4 6 4 1 8 1 3 1 9 8 1 4 2 1 5 5 4 6 4 1 8 1 5 8 5 5 8 0 1 9 6 4 4 9 8 0 6 4 2 9 5, 5, 4, 6, 4, 1, 8, 1 4, 9, 8, 2, 7, 2 4, 9, 8, 2, 1, 7, 5, 1 5, 9, 8, 7, 1, 2, 4, 9 3, 1, 8, 0, 4, 3, 9, 1 7, 1, 2, 9, 0, 8, 2, 9 5, 5, 8, 0, 1, 9, 6, 4 7, 8, 9, 7, 1, 4, 1, 2 7, 2, 1, 4, 8, 9, 6, 4 7, 3, 8, 9, 4, 8, 8, 9 7, 1, 9, 0, 6, 1, 2, 9 5, 5, 8, 0, 1, 9, 6, 4 4, 5, 9, 8, 7, 1, 2, 4, 9 7, 3, 9, 4, 8, 9 7, 3, 8, 9, 0, 1, 2, 4, 9 7, 3, 8, 9, 0, 1, 2, 4, 9 5, 9, 0, 1, 2, 4, 9 5, 9, 0, 1, 2, 4, 9 5, 5, 8, 0, 1, 2, 4, 9, 9 5, 2, 1, 2, 4, 9, 0, 1 7, 1, 9, 0, 6, 1, 2, 9 4, 9, 8, 2, 1, 7, 5, 1 5, 5, 8, 0, 1, 9, 6, 4 5, 9, 8, 7, 1, 2, 4, 9 À quel moment vous vous êtes senti calme ? Répondez-moi en commentaire. Alors, il ne faut pas oublier que se concentrer sur les séries numériques, c'est vraiment une attention de notre part, c'est l'attention, la pensée qui crée. Alors là, j'étais un peu dissipée quand même pendant ce pilotage, mais il faut comprendre que personne ne peut faire ce travail à notre place. C'est des choses qu'on doit faire quotidiennement, quitte à persévérer quand on a besoin de résultats. Alors, j'ai rencontré une dame, qui peut-être viendra s'exprimer sur la chaîne, pour qui les séquences numériques agissent immédiatement, mais avec des ressentis physiques très forts, très intenses, voire même des, voilà, je sais plus, on avait fait un contrôle pour une série numérique qui concernait l'organisation dans le travail, par exemple, dans les méthodes de production, et en fait, ça a débloqué quelque chose au niveau de la vertèbre C7. Et en fin de compte, elle est allée chercher, donc, le rapport, quel était le rapport entre la vertèbre C7 et le pilotage qu'on avait fait pile à ce moment-là, et il s'avérait justement que c'était en lien avec des peurs, des peurs, et que précisément ces peurs-là étaient en lien avec le pilotage qu'on avait fait à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est, ça travaille à tous les niveaux, et quand on a l'écoute de son corps physique, quelle que soit la situation, pendant qu'on fait un contrôle, un pilotage, ou dans toute autre situation, clairement, c'est notre tableau de bord, en fait, vous voyez un avion, quand un pilote monte à bord d'un avion, si vous prenez l'avion tout basique, il y a 100 ans, il n'y avait presque pas d'indicateur, et les tableaux de bord des A380 qu'on peut avoir aujourd'hui, ben voilà, c'est à peu près ça, en fait, on va avoir des perceptions qui vont différer, et c'est ce qui explique aussi pourquoi le travail intense sur soi, et le travail avec le PRK, notamment, peut déclencher des choses, parce qu'en fait, on accélère la compréhension des problématiques qu'on peut rencontrer dans nos vies, et en comprenant consciemment cela, on peut trouver des solutions, et les solutions, elles sont là, elles sont dans les pilotages grâce aux séries numériques, mais ce n'est qu'une infime partie de l'enseignement de Grégory Grabovole. Bien sûr, vous pouvez toujours essayer d'en savoir plus, on a les séquences numériques, c'est très simple à mettre en œuvre, c'est pour ça, les nombres, tout le monde peut les lire dans le monde entier, en principe, d'accord, mais on a d'autres types de pilotages qui sont extrêmement, extrêmement puissants, moi je peux vous dire que j'ai fait des concentrations avec Patrice Vernet, dans les deux jours, il se passait des trucs complètement hallucinants, et je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qui s'est passé, parce que c'est trop intime, et c'est des choses que je ne dois pas évoquer ici, mais vous voyez, par exemple, là c'était la technique de la ligne d'horizon des événements, je sais que je suis très sensible à cette technique, parce qu'à chaque fois il se passe des choses, rien qu'hier soir, en m'endormant, j'ai effectué cette pratique de contrôle, et j'ai pu observer un certain nombre de choses, voilà, donc vous voyez, il n'existe pas que les séquences numériques, et si vous voulez vous intéresser pleinement à ces enseignements, rentrez dans la complexité des enseignements de Grégory Grabova, il y a des tas de formations comme ça, que l'on débute, ou qu'on souhaite approfondir, on a des séminaires, on a des séminaires 22 paires qu'un lui aussi, qui permettent d'accélérer encore plus le travail, et c'est tellement, 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 tellement puissant, voilà. Je pense que je vais en faire un prochain moment, quand j'aurai stabilisé un certain nombre de choses, notamment en rapport avec l'emploi du temps. Donc, sachez qu'il faut être prêt, il faut faire ce travail en conscience, et il faut le vouloir et le désirer, parce que de toute façon, vous avez toujours créé avec votre pensée, quand vous étiez enfant ou même plus tard, on a toujours créé avec notre pensée. Moi, je me souviens avoir pris des orientations à un moment donné dans ma vie, des orientations professionnelles, par défaut, parce qu'en fait, mon vrai rêve, c'est de devenir chef opérateur dans le cinéma. Je n'ai pas pu, je viens d'un milieu modeste et ouvrier, puis ben voilà, je n'ai pas pu. Puis à une époque, je regardais beaucoup des chaînes de télé, je ne regarde plus à télé maintenant, mais je me souviens avoir regardé un reportage sur Capital à l'époque, c'était vraiment un magazine intéressant, et avoir éprouvé du désir et de l'envie en voyant l'habit d'une dame qui travaillait à l'international et qui ne fait pas du tout le métier que je fais aujourd'hui, mais forcément, les événements de la vie ensuite ont provoqué un enchaînement d'événements, de rencontres qui ont fait que finalement, j'ai repris des études, mais complètement différentes cette fois, je n'imaginais pas une seule seconde faire à l'époque, ou même quand j'étais plus jeune ou adolescente, et finalement ça s'est fait, ça a duré longtemps, je suis allée jusqu'au bout, et j'ai commencé à accéder à des postes, des métiers qui ressemblaient beaucoup à ce que j'avais vu à cette époque-là. Voilà, je devais avoir une petite vingtaine, donc il n'y avait pas de séquence numérique à ce moment-là, il n'y avait rien de tout ça, donc déjà on crée, voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que toutes vos vies vous avez créées avec vos pensées, mais on ne le sait pas en fait, moi de moi-même je ne le savais pas, et que ces choses-là arrivent. Sauf que là, avec les enseignements de Grégory Grabovol, on est à un million d'années de lumière d'imaginer ce qu'on serait capable de faire, on ne sait pas encore, voilà, on se dit juste je veux avoir une belle maison, un chien, une voiture, non, ça va bien au-delà de ça, ça va tellement au-delà que ça dépasse l'imagination, même les films d'Harry Potter, si je puisse m'exprimer ainsi, ça va à un stade où il parvient parfois à faire des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, même, auxquelles on n'aurait pas pu imaginer que ça puisse être possible, et après quand on peut voir ce qui est possible, ce qui sera possible, bon, à titre personnel, moi c'est beaucoup ce que je vis dans mes rêves, voilà, mais je ne vais pas non plus rentrer dans les détails là-dessus, mais je sais qu'en lisant certains ouvrages de Grabovol, clairement, c'est hyper clair, sans besoin de vulgariser ni d'interpréter, parce que, au mot près, c'est exactement ce que je vis en allant me coucher, tout simplement. Donc, le but c'est de ramener tout ça dans la matière, normalement. On sera capable de faire tout ça dans la matière, et je vous invite vraiment à être à l'écoute de vos sensations, de votre corps, parce qu'il faut savoir que le corps physique, c'est votre âme qui le crée, tout simplement. Et ça veut dire aussi que, quand on a des sensations au niveau du corps, ben, quelque part, c'est une partie de notre âme aussi, donc, c'est une de nos structures vivantes. Et donc, il faut écouter ce qui se passe, quand on a mal quelque part, ou un truc, vous voyez. Et c'est pareil, quand on travaille et que les séquences sont liées aux affaires ou autres, eh ben, ça va agir sur le corps physique aussi. Je connais une personne qui a dit avoir travaillé sur une séquence et qui avait entendu ses genoux craquer. Non, c'est normal, il ne faut pas paniquer. Justement, on est en train de passer par un processus de normalisation, oui. Ça peut faire plus ou moins mal, mais c'est comme ça, voilà. C'est ce travail d'évolution qui fait qu'on normalise, je veux dire, si quelqu'un se déboîte le genou dans un cours de sport et qu'on vient de lui replacer, ben, sur le coup, il va faire aïe, puis après, ça va aller mieux, quoi. Les muscles vont se remettre en place, on va faire de la rééducation, tout ça. Il faut savoir que tout est lié, hein. Quelle que soit la porte par laquelle on va passer, que ce soit le nombre du business ou du corps, l'un ou l'autre, ça va travailler sur tous les aspects. L'aisance matérielle va être aussi corréglée à la santé physique et vice-versa. La santé psychologique aussi, et ainsi de suite, voilà. Et donc, en développant nos capacités, on va devenir des humains de plus en plus conscients, de plus en plus alertes face à tout ce qui se passe. Le voile du mensonge va se dissiper petit à petit, on va voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Parce que se rapprocher de Dieu, c'est être capable aussi de percevoir la vérité au fond de soi. Donc il faut s'accrocher, il faut continuer, il faut persévérer dans l'astral. Voilà. Et ne pas laisser tomber. Voilà. J'espère que ce moment vous aura fait du bien. Je vous laisse commenter pour me donner vos retours. Et je vous dis à très vite. Et puis pensez bien remercier Pilule Rouge qui est un fidèle abonné, un fidèle auditeur en tout cas, qui vous a proposé ce pilotage qui est utile par les temps qui courent, parce qu'on doit tous développer notre créativité à créer, entreprendre, pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment un vecteur de libération, je vous assure. Le travail, la création, l'entrepreneuriat, ça fait partie des choses qui sont importantes pour continuer un développement de notre monde et un développement qui soit harmonieux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501